salut bon on est quand on est le lundi on est le lundi 30 attendez je vérifie ouais lundi 30 décembre et je me suis décidé ce matin à vous faire un petit vlog en fait voilà j'avais pas trop d'idées sur la vidéo à vous poster cette semaine en sachant que j'ai quand même pas mal le boulot et donc j'ai pas mis l'an pour préparer une vidéo etc donc je me suis dit que j'allais vous emmener en fait avec moi aujourd'hui et demain parce qu'en fait aujourd'hui et demain c'est donc Sacha ma fille n'est pas là elle est chez sa grand-mère elle fait dodo chez sa grand-mère parce que j'ai toutes mes roues de l'année à terminer et du coup je me suis dit que j'allais j'allais vlogger un petit peu comme ça vous avez un petit peu un behind the scenes donc là il est 10h08 du matin j'ai dû aller la conduire chez ma maman qui habite quand même à 30 minutes de route donc j'ai perdu un peu de temps ce matin mais comme ça je suis partie jusque midi où je vais filmer mes roues de l'année donc les roues de l'année en fait c'est un tirage que j'avais proposé sur instagram en édition limitée parce que clairement ça prend énormément de temps et et du coup ben là j'ai quelques roues de l'année à filmer ce matin donc c'est ce que je vais faire je vais peut-être en filmer deux ce matin et puis et puis ben je travaille cet après-midi j'ai mes petits patients jusqu'à 16h et puis et puis ben voilà j'ai des comptes à faire encore parce que ce soir on a un petit live sur instagram à 20h où j'annonce le gagnant de la coupe des quatre maisons donc donc voilà j'ai encore quelques petits calculs à faire et et puis ben voilà c'est parti je vous emmène avec moi avant tout une petite tasse de thé n'est ce pas 1 Sous-titrage ST' 501 ... 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 16h30 tout à l'heure j'ai fait deux roues de l'année ce matin avant d'aller au travail j'ai eu des patients jusqu'à 16h, j'ai eu des lapins évidemment mais par-ci par-là évidemment pas le premier, pas le dernier c'est toujours comme ça et là, avant qu'il fasse complètement noir, je pense que je vais faire encore une roue de l'année, la luminosité est encore un peu potable, de toute façon il y a des roues de l'année que je fais avec la lumière artificielle parce que j'ai pas le choix et il fait trop vite noir en fait mais je vais faire ça maintenant et puis ce soir on va peut-être bouger en fait avec monsieur parce que parce que Sacha fait dodo chez sa mamie donc ça nous laisse une petite soirée pour nous et puis ce soir j'ai quand même le live Instagram à faire, je vais peut-être le repousser un peu plus tard je pense que ça arrangera plus de monde en plus, on verra bien, j'ai les derniers calculs à faire, je sais pas encore qui a gagné la coupe des 4 maisons on va voir ça après mais donc voilà, je vais faire ma roue de l'année je sais pas si je vous retrouve après si je vous retrouve après ou si je vous retrouve demain mais voilà comme ça vous suivez un petit peu le train de ma journée y'a rien de bien folichon au final mais bon, si ça vous intéresse on va voir ça Sous-titrage ST' 501 ... Salut les amis ! Alors, on est le lendemain, on est le mardi 31, donc je vais vous montrer quelques petites images juste avant de ma petite routine. Enfin, je me suis juste levée, déjeunée, j'ai fait un peu d'introspection, etc. Et en fait, là, depuis 7h30 ce matin, je fais mes tirages de la roue de l'année. Donc je fais les derniers tirages. Là, j'en ai déjà fait deux, il est 9h30 je pense. Donc il me reste encore 5 à faire et je voulais juste vous montrer l'état de ma pièce quand je travaille. Vous êtes prêts ? Je pense que vous n'êtes pas prêts. Alors, on a l'hôtel, complètement, hein, voilà. On a un tirage que je viens de terminer. Alors là, c'est le meilleur, là, tu vois. Là, c'est pas mal. Avec de la parterre. Et tu te demandes probablement si j'ai honte. Écoute, je suis une artiste. Je crée dans le chaos. Je suis aussi assez contente parce que normalement, ce matin, je reçois... Enfin, ce matin, c'est souvent dans les environs du temps de midi. Je reçois... Ma petite factrice va m'apporter un nouveau jeu de tarot. Je vous en ai pas du tout parlé sur Insta. Donc ça va être un peu la surprise du vlog. J'ai commandé un jeu de tarot et du coup, je ferai un unboxing avec vous cette fois-ci. Parce que c'est un jeu que j'ai envie d'unboxer. C'est rare. D'habitude, les jeux, j'aime bien les unboxer toutes seules. Mais celui-là, j'ai envie de l'unboxer avec vous. Donc je ferai ça tout à l'heure. Mais quand elle arrivera. Et là, je me remets au boulot. Recoucou ! Alors, il est... Il est quelle heure ? Il est 11h du matin. J'ai tourné 3 août de l'année. J'en ai encore 4 à faire cet après-midi. Yuna est juste là. Elle va tourner Milan avant de trouver sa place dans le canapé. Oh ! Oh, c'est du rapide ! En fait, je viens de manger parce que moi, je mange quand j'ai faim. Et comme je me lève très tôt, en règle générale, vers 11h, mon ventre me lâche complètement. Donc j'ai mangé déjà là, à l'instant. Et en fait, ma factrice vient de taper à ma porte. Donc je vous avais dit que j'attendais un colis. Mais sauf que là, j'en ai reçu deux. Et j'en reviens pas de... De... De un des deux. Parce que là... Alors en fait, si vous avez suivi mes aventures sur Instagram, et même si vous avez regardé les dernières vidéos de cette chaîne, vous avez vu qu'en fait, en 2020, je voulais utiliser un très gros tarot journal. Enfin, journal. Dans lequel je voulais tout mettre dedans. Et... Il s'est avéré que là, on est le 31 décembre. Donc aujourd'hui. Hier, ou avant-hier. Dimanche. J'ai... Donc avant-hier, je me suis rendu compte que j'écrivais pour les dernières fois dans mon leuchetourne. Et j'ai pas pu. J'ai pas pu. J'ai pas pu. Donc, ça a été assez compliqué pour moi de me dire qu'en fait, j'allais pas pouvoir quitter mes leuchetourne. Et alors en plus, j'ai travaillé ce matin-là dans mon gros journal, à mon hôtel. Et j'arrivais pas en fait à écrire dedans, assise par terre sur mon genou. J'arrivais pas avec la couverture souple. C'était pas du tout pratique. Alors que moi, j'ai écrit quasiment majoritairement à l'hôtel. Donc je me suis dit, c'est mort quoi. Si je sais pas écrire à l'endroit où j'écris le plus, comment je vais faire pour écrire dans mon journal, quoi. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai cherché un moyen de contrer. En fait, le plus gros des avantages des leuchetournes pour moi, c'était la taille. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez de pages pour un an. Et moi, j'aime bien avoir une unité sur un an. Et en fait, j'ai trouvé un système. Donc voilà mes leuchetournes. En fait, j'ai mis un élastique. Ce qui fait qu'en fait, ils sont attachés ensemble. Ils tiennent méga bien. J'utilise... Donc j'ai mis un élastique en fait... Attendez, je vais vous montrer peut-être un peu mieux. Mais en fait, j'ai mis un élastique. Vraiment un élastique. Genre un truc moche. Vous voyez ? En fait, j'ai relié les deux couvertures ensemble comme ça avec l'élastique. Et voilà. C'est tout. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai un tarot journal. Quand j'ai envie de les transporter, ils se tiennent. Je peux écrire dedans. C'est impressionnant comme c'est stable. Et là, j'ai fait alléluia. Je peux continuer dans ma leuchetourne. Bon, sauf qu'on était le 29 décembre dimanche soir et que j'avais besoin d'un leuchetourne pour le 1er janvier. Et que Amazon ne livrait pas en France celui que je voulais. En fait, vu que j'avais commencé avec des métallisés, j'avais très envie de continuer à utiliser des métalliques. Et le dernier métallique qui restait, c'était le cuivré. Et ils ne le livraient pas en Belgique. Du coup, j'étais un peu embêtée. Donc je l'ai commandé en fait sur le site leuchetourne classique. Mais il arrivait genre le 3 ou 4 janvier. Et donc je me suis dit, bon, tant pis, c'est pas grave. C'est rien. J'attendrai un peu avant de l'utiliser. C'est pas grave, c'est de ma faute. Et puis, il y a une gentille petite Isabelle sur Instagram qui m'a dit, tu sais, il y a aussi Amazon Allemagne. Donc ce que j'ai fait, c'est que lundi soir, hier soir, en fait, je me suis dit, bon, je vais quand même le commander aussi sur Amazon. De toute façon, il m'en faudra. Enfin, je veux dire, c'est pas perdu d'avoir deux leuchetournes. Je veux dire, voilà. Ça, c'est un an pour moi, donc je veux dire, voilà. J'en ai rien de stock. Je vais le commander aussi sur Amazon parce que je peux le faire arriver plus vite. Genre le 2 janvier, il est arrivé. Alors là, commandé hier soir. Alors, OK, j'ai sélectionné la livraison rapide. Donc j'ai payé 5 euros supplémentaires pour la livraison rapide. Mais quand même, il est arrivé ce matin. Alors après, je m'emballe, mais je ne vois pas trop ce que ça pourrait être d'autre. Donc je l'ouvre là avec vous. Mais c'est censé être mon leuchetourne. Bah oui ! What ? Déjà ? Incroyable ! Donc ça veut dire que le vendeur sur Amazon France n'a pas voulu le livrer en Belgique. Mais par contre, Amazon Allemagne livre en Belgique d'un entrepôt qui vient d'Anvers. Je ne comprends rien. Donc, j'ai commandé sur Amazon Allemagne hier soir à 19h. Ce matin, il était là. Vous vous rendez compte, je vais pouvoir faire ma roue de l'année et tout à l'heure, à temps, dans mon journal de l'année prochaine. Bon, soit, ça c'était pour le petit colis pas du tout attendu. Celui-là, c'est le colis attendu. Bon, l'histoire de cette commande. Je suis tombée par hasard sur une vidéo qui parlait d'une version mass market d'un tarot qui me tentait depuis mille ans. Et que je n'avais jamais eu l'occasion de le prendre parce que c'était pas un mass market. C'était un tarot, je pense qu'il avait été financé via Kickstarter. J'ai dit peut-être des conneries, mais c'était plus possible de se le procurer d'occasion. Je ne l'avais jamais vu. Je m'étais dit, c'est fini, je ne l'aurai plus jamais. Jusqu'à ce que cette petite madame sur YouTube me donne un nouvel espoir. Je me suis dit, oh, ils ont sorti une version mass market de Starro. Sauf que, évidemment, impossible de le trouver sur Amazon, impossible de le trouver sur Book Depository. Et je me suis dit, mais attends, c'est une version mass market ou pas ? En fait, c'était une édition mass market, mais limitée uniquement pour... Comment ça s'appelle ce magasin ? Je ne sais plus comment il s'appelle, c'est Urban quelque chose ? Genre Urban... J'aurais peut-être la facture là-dedans. Je ne sais plus le nom du magasin. Mais du coup, c'était vraiment une édition limitée que pour ce magasin-là. Et par chance, en fait, il livrait en Belgique. Donc, alors... J'ouvre le colis, mais je n'ai pas assez. Urban Outfitters, voilà. Urban Outfitters, ok. Ça, c'est cool. C'est ma facture. Urban Outfitters. Et du coup, j'arrête le suspect, parce que vous ne savez pas du tout de quel tarot je parle. Mais il s'agit, en fait, du Circo Tarot. Donc là, ils ont fait, en fait, un coffret. Tarot, How to deal tarot for everyday life. Bon, apparemment, le livret est genre naze. Enfin, genre, c'est un livret pour débutantes chez débutants. Hyper... Bon, on va regarder ça ensemble. De toute façon, je vais l'unboxer avec vous. Mais... Bon, déjà, le coffret est très très beau. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était le tarot, en fait. Donc, il n'y avait que le coffret qui était disponible. Regardez ces belles images. C'est trop trop joli, franchement. Mais du coup... Alors, ok, c'est un beau coffret aimanté. C'est hyper joli, ça. Vous voyez bien, c'est... Ah, c'est trop beau. Et en fait, le Circo Tarot, c'est un tarot magnifique que je cherche depuis très longtemps. Donc voilà, en fait, c'est carrément un livre. Mais apparemment, il est vraiment fait... Donc, il y a les significations des cartes aussi qui sont données. Donc ça, c'est chouette. Mais après, tout ce qui est tirage, etc. C'est vraiment fait un peu pour les... Attendez, je regarde un petit peu. Du coup, par exemple, il y a des trucs de journaling comme ça, vous voyez. Et il y a... Bon là, ça a l'air sympa. Mais il y a des trucs parfois... Tu vois, genre, parler de ta meilleure amie. Ça fait très jeune, en fait. Tu vois ? Ce que je veux dire. Mais après, voilà, je le regarderai quand même avec attention parce qu'il m'a pas l'air si mal fait que ça, finalement. Mais ouais, non, il est très beau. Il est vraiment très, très beau, ce livre. Mais du coup, vous avez carrément le petit livre avec. Et alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est le tarot. Donc, en fait, il est présenté dans une boîte en plus. Un peu comme le Wild Unknown. C'est vraiment un peu le même genre de coffret. Et du coup, ben voilà, hop. On déplie. Waouh ! Le dos est trop mignon. C'est hyper girly. Mais moi, il me manquait vraiment un tarot comme ça dans ma collection. C'est hyper, hyper mignon. Bon, clairement, là, si vous faites les cartes renversées, ça marchera pas. Mais il est trop, trop mignon. Les cartes sont très froides. Ça vient de l'extérieur. Et oh, mon Dieu, regardez-moi ces illustrations. Alors, c'est rigolo. On commence par le monde. Donc, c'est les arcanes majeures à l'envers. C'est trop beau ! Bon, regardez. Hop, donc là, on a le monde. Je ne sais pas si ça va faire le focus sur les cartes ou pas. Je vais peut-être un peu galérer avec cet appareil photo dans un premier temps parce que, ben, j'ai pas l'habitude, évidemment. Donc, voilà. Là, j'ai fait le focus un petit peu plus précis. Donc, voilà la carte du monde, par exemple. Hop, le jugement. C'est vraiment un trop, trop beau jeu. La lune. Je ne vais pas vous montrer toutes les cartes. Je vous montre encore l'étoile. Je vais aller voir à quoi ressemble l'ermite. Parce que, parce que j'adore l'ermite. C'est ma carte préférée. Oh, trop beau. Super joli. Oups ! Donc, voilà. Je suis super contente d'avoir ce tarot parce que c'était vraiment un tarot. C'est une énergie qui me manquait un peu dans ma collection de tarots un peu plus léger. Et aussi, le fait que ce soit de l'art hyper naïf comme ça. J'aime énormément. C'est tellement beau. Je pense que je vous ferai une revue. De toute façon, je compte vous faire une revue d'à peu près tous les jeux que j'ai. Il faudra juste que je prenne le temps de le faire. Mais vraiment, c'est super beau. C'est hyper coloré. Hyper bienvenu, en fait, pour les jours un peu plus ensoleillés qui arriveront après l'hiver. Mais vraiment, trop joli jeu. Hyper qualitatif. Et du coup, vous pourrez le trouver uniquement si ça vous intéresse. Il n'est pas très cher. Le coffret est à 25 euros, je crois. Mais vous pourrez le trouver uniquement sur le site du coup de Urban Outfitters. Bon, je vais aller ranger un peu le bazar que je viens de faire avec ces cartons. Et puis, je vais me remettre au boulot. Et je terminerai ce vlog tout à l'heure, probablement, quand j'aurai fini. Et puis voilà. A tout de suite. J'ai fini mes roues de l'année. En tout cas, celles qui devaient être envoyées pour le 31. Donc, je suis tranquille, contente. Parce que je vais pouvoir souffler un petit peu. Donc, je pense que je vais clôturer le vlog ici. Parce qu'après, je vais aller chercher ma fille, en fait, chez ma maman. Et puis, je vais rentrer. On va se préparer pour le réveillon tranquille. On va faire ça à la maison. Et du coup, je n'aurai pas grand-chose à vous dire. Donc, je pense que je vais clôturer le vlog. C'est un petit vlog court, mignon. Juste pour vous montrer un petit peu. Enfin, mignon. Pas du tout mignon. Mais juste pour vous montrer un petit peu derrière la scène de mes tirages. Un petit peu mes journées ici qui étaient un peu consacrées au boulot. Et puis, un petit unboxing. Voilà, c'était chouette à tourner. Du coup, je vous retrouve dès... Là, on sera déjà en 2020 quand vous verrez cette vidéo. Mais du coup, je vous souhaite un excellent début d'année 2020. Je vous retrouve avec du contenu bientôt, normalement, basé sur tout ce qui touche aux objectifs. Je voulais le faire avant que 2020 commence. Mais c'est un peu compliqué au niveau timing pour moi. Mais donc, voilà les amis. Merci d'avoir suivi ce vlog. Je vous souhaite du coup un excellent début d'année 2020. Et puis, à très bientôt. Salut !